alors voilà c'est là où la membrane cortex est vraiment utile sur ce genre de chaussures voilà il est 7 heures du matin je suis sur un sentier qui n'est pas très fréquenté donc il y a beaucoup d'herbes évidemment mouillées par la rosée et si j'avais pas la membrane je pense que j'aurais les pieds mouillés au bout de 20 minutes de marche ou un quart d'heure voilà c'est le bas de mon pantalon est complètement mouillé ça c'est pas grave les pieds ce sera plus embêtant voilà donc la capra bolt c'est une chaussure de on va dire de fast hiking une mid mais qui laisse beaucoup de liberté à la cheville si on veut vraiment sentir l'appréhension un peu de tenue de cheville il faut vraiment serrer visiblement c'est pas ce que la chaussure recherche parce que il ya juste ça monte pas très haut le serrage donc voilà c'est une chaussure qui laisse beaucoup de liberté ce qui permet de des petites foulées gentiment voilà c'est une chaussure qui a ici une semelle bien épatée qui a très bon grip c'est un caoutchouc très tendre la zone verte et en bon elle est pas très précise en pointe ça c'est sûr elle est plutôt épatée par contre il ya une très bonne accroche très bonne adhérence sur des cailloux comme ici de granit etc et en calcaire aussi voilà bon c'est une chaussure qui a une membrane vortex et ça je l'ai apprécié ce matin en passant dans le taux avec la rosée dans des chemins qui sont pas très fréquentés donc il ya beaucoup d'herbes etc donc ça c'était très bien bon moi je dis que c'est des chaussures qui sont qui sont très très fonctionnel elles sont les relativement légères elles ont des amortis suffisants je change de toute façon toujours la semelle moi pour pour avoir un meilleur amorti et une meilleure tenue de pied voilà on voit ici un peu le grip la semelle ça permet de faire voilà en bonne condition estivale voilà un petit 3000 comme ici c'est jouable à condition attention ne pas avoir à négocier des nevées parce que on peut le faire s'ils sont pas trop en tue je veux dire mais c'est quand même pas des godasses qui permettent d'être à l'aise dans des conditions vraiment de haute montagne donc la semelle accroche bien c'est suffisamment facile pour que il n'y ait pas trop besoin de rigidité là c'est du terrain sec c'est bon voilà au niveau de la cheville il ya une bonne échancrure ici et puis il ya un système de laçage qui fait que c'est surtout sur le coup de pied que on a une tenue de pied on remonte ici il faut vraiment si on veut sentir un maintien de du début de cheville du bas de la cheville ici il faut serrer un peu sinon si on relâche un peu on a vraiment une grande sensation de liberté sur sur tout ça le talon reste quand même assez bien maintenu il n'y a pas de souci bon après c'est une question de taille si la chaussure est la bonne taille ça va bien et c'est cette grande liberté ici donc on a l'impression presque d'avoir une chaussure basse à la descente on va s'appuyer un petit peu ici si c'est serré la caractéristique de cette chaussure je trouve c'est ça c'est cette liberté au niveau de la cheville qui est couplé en plus à une semelle large qui est qui est qui est bien cranté et qui est presque qui fait un peu ventouse c'est à la fois cranté à la fois ventouse c'est pas mal au niveau de la semelle c'est une gomme qui a l'air assez tendre et là on a vraiment une bonne accroche